Musique Alors pourquoi avoir choisi cette thématique de la mutualisation en pédagogie ? Depuis des années en fait on s'intéresse à nos pratiques pédagogiques, on crée des nouveaux cours, on crée souvent des nouvelles ressources et donc c'était important pour nous à Capsule aujourd'hui de partager avec la communauté enseignante de Sorbonne Université ces sites qui existent et sur lesquels on peut s'appuyer pour trouver des ressources, trouver des scénarios, trouver de bonnes idées pédagogiques. Musique Alors je pense que le Covid a provoqué un changement de pratique ou tout au moins une prise de conscience que la mutualisation est essentielle pour gagner du temps. Donc il y a un changement de pratique qui s'installe mais qui est difficile à orchestrer et qui est souvent individuel. Les enjeux de la mutualisation pour moi sont multiples. En tant qu'enseignante de gain du temps parce qu'on n'a pas le temps d'autre tout refaire. Mutualiser nous permet d'augmenter en qualité, qualité pour l'étudiant. Musique Le concept des ressources éducatives libres était né à l'UNESCO en 2002. Pendant dix ans il y a eu un grand travail qui a été fait par l'UNESCO et par nos partenaires pour la mise en place d'une sensibilisation sur les atouts de la mutualisation. Je pense que le plus grand enjeu de la mutualisation c'est le partage des connaissances, de pouvoir construire ensemble et contextualiser aux besoins des défis locales. Musique Il y a un changement de pratique au niveau de la mutualisation depuis quelques années et qui pour moi est lié à l'évolution des pratiques en pédagogie. C'est-à-dire au départ c'est pour les étudiants, c'est toujours dans un souci d'amélioration de ce qu'on propose des étudiants pour une meilleure efficacité, une meilleure satisfaction et finalement une meilleure réussite. Musique C'est vrai qu'on manque d'informations pour savoir où aller chercher des ressources. Ce qui serait libre de droit et qu'on pourrait modifier, quelles sont les bases de données qu'on peut consulter. Là je pense qu'on a vraiment besoin d'aide des ingénieurs pédagogiques de Capsule. Chaque année c'est un sujet différent qui est abordé et là ça m'a permis de compléter ce que je savais, découvrir des nouvelles pistes sur la mutualisation des documents, à voir aussi, redéfinir un peu quels étaient les documents à mutualiser et puis voir comment ça s'intégrait sur un cadre beaucoup plus large avec les recommandations de l'UNESCO. Ça m'a permis aussi de voir ce que faisaient d'autres collègues dans d'autres établissements et ça c'est toujours intéressant. Et ça m'a permis aussi de prendre un peu de recul sur une pratique que j'avais déjà fait appel à Capsule de manière extrêmement ponctuelle sur des besoins Moodle par exemple. Je sais que Capsule est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !